alors il est il est il est 10h19 je viens de tourner un hall je vais remettre mes binocles même si je vais encore vous dire que mes carreaux sont dégueulasses bien que je viens de les laver ah non ça va encore il ya une trace là mais une trace je les ai lavé mais ils sont toujours dégueulasses je viens de tourner un petit hall jiffy parce que hier on a été chez jiffy avec chéri donc il s'est passé pas mal de choses les jours où je vous ai pas pris là on a notamment acheté une table enfin ouais un plan de travail si vous voulez pour mettre au milieu de notre cuisine je vous montrerai ça demain où je range en même temps on a été chez ce soir on va manger chez dj donc je sais pas si je penserai à filmer mais au cas où vous le savez qu'est ce qui s'est encore passé je ne sais plus j'ai pas noté donc je ne sais plus là on va aller chez Auchan rapido pour aller me chercher une galaxy watch je perds mes cheveux parce que j'ai de plus en plus de palpitations et ça commence vraiment à m'inquiéter donc je vais devoir prendre rendez vous chez le médecin pour faire mes examens du coeur ça fait longtemps que je dois les faire mais du coup je me suis dit comme ça avec la montre je la laisse constamment pour voir si c'est vraiment des palpitations cardiaques si j'ai un problème au coeur ou pas et je note ainsi que ma tension parce que hier j'ai eu la tête qui tournait tout la journée avant hier je dormais et en dormant je sentais que quand je me retournais dans le lit j'avais la tête qui tournait donc ça m'a beaucoup inquiété donc là ce que je vais faire je vais noter les constantes grâce à la montre et comme ça j'ai de quoi expliquer au médecin elle verra vraiment ce qui se passe pour voir quel examen on doit faire et tout ça tout ça donc je vous reprendrai plus tranquillement demain en bas puisque chéri reprend le foot à partir de demain voilà bon il a interdiction de boire je lui ai dit qu'il était privé de foot si jamais il buvait donc voilà c'est toujours la troisième mi-temps qui me tracasse le plus c'est pas le fait qu'il aille au foot ça je m'en fous c'est la troisième mi-temps donc on verra bien et ça fait dix ans qu'il n'a pas fait de foot et il commence avec un match voilà bref là je reçois un colis témus aussi cet après-midi j'en ai reçu un hier j'en attends encore deux trois et puis je pourrais tourner le hall spécial accessoires cheveux vous verrez que quand j'ai mes lubies c'est c'est un truc de fou mais les accessoires cheveux c'est assez régulier tous les x temps je me fais une rasia de nouveaux accessoires cheveux dont ce serre-tête voilà petit spoil et voilà bref sur ce moi je vais vous laisser je vais aller faire pipi et mettre mon pantalon parce que je suis toujours en bas de pyjama et on va aller vite au champ avant que mon colis n'arrive je crois qu'il n'est toujours pas en cours de livraison puisque en principe ils viennent vers midi entre midi et 5 6 heures attendez 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 c'est quoi que je cherchais mes mails j'aimerais bien y aller avant aller là-bas avant qu'il y ait trop de monde ouais non il est toujours pas marqué en cours de livraison donc c'est bon ça devrait aller vite donc sur ce ben nous on suit toujours demandez dans quel véhicule tu roulais comment tu dis toi tout sa grâce naturelle oui puis c'est des yves tu as vu le bracelet j'étais qui est des yves je pouvais pas mettre jennifer j'avais pas assez de lettres donc là on est en train de manger enfin de d'attendre le barbecue voilà sauf que bah il fait dégueu on peut être un dehors on a eu la trache ça les français connaissent pas bien et nous sur ce on va attendre que les messieurs cuisent et qu'ils se taisent alors il est 10 ans un quart il est tard moi je vais aller à la douche j'ai fait du montage depuis ce matin que je suis réveillé et voilà donc comme vous avez vu hier on a passé une super soirée chez dj avec tout le monde ses enfants quoi et on a à rigoler on a bien discuté tout c'était génial on a vraiment passé une super soirée on est rentré à une heure on a eu la drache comme elle a dit donc on a eu un orage on a vu que c'est devenu tout noir on a pu boire l'apéro dehors et à un moment je dis là il faudrait peut-être qu'on rentre quand même parce que c'est devenu tout noir le vent commence à se lever on entendait tonner au loin et tout donc on commence à tout rentrer maître rivier qui décide à sortir la viande à ce moment là du coup ça fait que nos deux messieurs se sont retrouvés coincés dans le garage pendant 20 minutes je crois au moins 20 15 20 minutes en attendant que la grosse averse passe parce que c'était infernal c'était infernal donc pour finir il ya une accalmie de 10 minutes ils en ont profité pour revenir et déjà du cuisiner le barbecue la poêle quoi mais qu'est ce qu'on a rigolé on a super bien mangé on était super bien accueillis c'était la première fois nous qu'on y qu'on allait manger chez eux c'est la première fois que j'allais chez elle d'ailleurs et voilà on était super bien accueillis on a bien rigolé et on a passé vraiment un super moment et voilà c'est chouette quand on est à plusieurs comme ça je trouve qu'après autant d'années nous en couple ça fait du bien d'être avec un des autres couples c'est pareil quand nico et manon viennent à la maison qu'on va chez eux on aime beaucoup être en couple c'est signe qu'on devient très vieux je pense je sais pas trop mais on aime beaucoup ça et c'est vrai que c'est comme je disais à déji mon chéri il a du mal à s'ouvrir à discuter et tout ça avec les gens en règle générale mais avec richard ça passe tout seul comme avec nico et comme avec mon frère mais mon frère ça fait quand même 20 ans qu'il le connaît maintenant donc forcément ils s'entendent bien mais c'est vrai qu'à part nico et richard il est pas il n'est pas aussi ouvert en fait avec les autres personnes qu'on coûte qu'on côtoie même s'ils discutent et tout ça c'est pas pareil il est voilà là on sait on en discutait toutes les deux avec déji on sait que que ce soit l'une ou l'autre on va pas juger l'autre on peut parler de tout et de rien si la maison n'est pas nettoyé on s'en fout on va pas juger en fait nous deux bas c'est comme manon on est on n'est pas des gens qui jugent les autres ou les choses des autres ou la vie des autres la maison des autres donc moi je m'en fous si c'est pas rangé je m'en fous si c'est pas nettoyer bon moins quand quelqu'un vient chez moi ça me dérange un peu plus mais la dernière fois elle est venue j'ai pas su nettoyer j'avais trop mal je n'aurais pas pu elle ne juge pas tout ça voilà elle est en plus elle comprend il y en a qui jugent l'état de ma maison alors que il suffit de se mettre à ma place en se disant que moi nettoyer c'est c'est une torture c'est dit c'est clairement une torture et je trouve que d'avoir des gens comme ça qui sont ouverts d'esprit on peut discuter de tout on peut aller dans la déconne on peut aller dans dans les trucs hyper sérieux et tout ça on peut parler de tout c'est génial bonjour pour prou tu te lèves d'une place pour te coucher une autre toi rien à foutre je vais vous zoomer un petit peu vous voyez rarement vivre avec nous ce chien c'est vraiment propre au but du beau mon bupé au but du beau mon bupé qui t'est le beau chien alors il ya une chaussette qui traîne sur mon ma table de salon la nouvelle table de salon d'ailleurs il ya le coussin qui est à partir parce que les petits viennent de se calmer c'est pour ça que propos revient dans le salon dans l'autre sens oui j'ai toujours ma tâche ça c'est ma nouvelle table de salon après je vais vous montrer le point de travail qu'on a acheté la lilo centrale je sais plus trop ce que je disais je commence à attraper mal le crâne j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai été couché à plus d'une heure donc j'ai pas beaucoup dormi les dormir j'ai dormi 5h38 37 voilà par contre pour l'attention la montre il me faut un tensiomètre pour la régler la calibrée mais bon au moins j'ai les pulsations déjà et je peux surveiller un peu mon sommeil et mon sommeil fait ça j'ai pas beaucoup de passes où je dors vraiment beaucoup enfin en sommeil profond quoi en fait voyez ce que je veux dire attendez je vais essayer de rechoper j'ai déjà fait 500 pas depuis que je suis réveillé après j'ai rien foutu quoi c'est juste en tournant dans la maison en tournant donc c'est qui est mon truc de sommeil attendez je cherche je suis toujours vous nuit pourtant c'est marqué ce corps de son 176 bon donc face de sommeil j'ai été réveillé pendant 34 minutes paradoxal 1h19 léger 2h42 profond 1h02 donc je suis réveillé souvent en sommeil léger 1 sur mes cinq heures il ya trois heures de sommeil léger je me suis réveillé pour les pisser en même temps j'ai vu énormément de café chez des j et j'en ai rebué en rentrant donc je me suis réveillé à trois heures pour les pisser donc sommeil profond seulement une heure deux minutes et je pense que c'est là que c'est le plus réparateur donc là dites moi ceux qui connaissent un peu plus que moi en sommeil je pense que c'est dans les sommeils dans le pendant le sommeil profond que comment que on le sommeil est plus réparateur donc comme j'en ai pas beaucoup ben voilà je ne dors pas beaucoup et c'est pendant le sommeil paradoxal il me semble qu'on pourrait s'il y en a qui s'y connaissent en sommeil dites moi si j'ai raison et je ne sais pas combien d'heures profondes on est censé dormir sur la nuit voilà j'ai dormi une heure bref donc aujourd'hui chéri est parti au foot il a repris le foot avec un match directement donc je ne sais pas à quelle heure il va rentrer je ne sais pas dans quel état il va rentrer c'est ça qui me tracasse le plus j'ai bizarre parce que comme je vous mets là j'ai les ombres de ce côté la cause de l'anneau qui est pas centré ça me fait tout bizarre moi j'ai redescendu ma résine puisque je voulais faire un cadeau un truc pour anniversaire de manon pour poser son cadeau dessus je l'ai fait en plâtre que j'ai peint c'était très joli sauf que chéri me l'a cassé j'ai plus de plâtre donc je vais faire en résine je vais faire justement sur la petite table je vais pas faire ça maintenant je pense que je ferai cet après-midi ou demain pendant quel état je suis parce que là je commence à avoir faim donc si je commence à avoir faim je fais il va falloir que je mange et une fois que j'aurai mangé je vais être crevé donc il va falloir que je dorme je sais pas si je vais aller à la douche avant ou après à quoi qu'il est déjà 10 heures quand même donc c'est mes heures c'est normal que j'ai faim faut que je fasse la cage des titis absolument demain j'ai ma kiné enfin puisqu'elle était pas là lundi dernier donc je souffre le martyr et mardi demain ou mardi je ne sais pas de toute façon c'est dans ce globe pour vous je ferai une palette de make-up avec la palette anna de color pop c'est celle qu'elle a choisi maintenant pour cette fois ci donc voilà on aura de quoi faire oui on a dormi avec les trois chiens dans le lit cette nuit j'ai mal dormi aussi à cause de ça j'avais chaud il n'y a pas de place dans le lit j'avais chaud un moment qui se m'a ronflé mais alors comme un cochon le petit qu'ils aient plus de bruit et voilà donc là je ne sais pas trop qu'est ce que je va faire je me chope un coup de barre là fulgurant donc je pense que je vais devoir manger et aller me coucher je ne sais pas trop là je suis en train de regarder sur touche pas mon poste sur la chaîne youtube les témoignages des deux jeunes de la maison de l'horreur là je sais pas si vous avez entendu parler de ça c'est assez récent apparemment je ne sais plus c'est quoi la ville en france là où les les petits gosses étaient attachés mal nourris et tout ça ça fait un peu penser à la famille turpin aux états unis et on se dit qu'il arrive des trucs pareils chez nous quoi c'est pas chez nous dans quoi quoi en france c'est ça c'est un truc de fou comment ce qu'on peut être aussi faire autant de gosses voilà le fils il dit clairement que c'est pour les allocs parce que dès qu'il y en a un qui quitte la maison il faisait un gosse mais il est laissé attaché dans la poussette dans le dans les chaises dans les lignes et tout ça c'est un truc de dingue je comprends pas que il puisse y avoir des gens comme ça je comprends pas surtout que personne ne voit rien et personne ne dit rien c'est moi je vois un enfant maltraité je le dé je dénonce je clairement je dénonce je laisse pas faire un truc pareil si j'ai des suspicions je préfère prévoire prévenir les assistantes sociales et tout ça pour rien que de ne pas les prévenir en cas de quelque chose de grave quoi voyez enfin je sais pas c'est je laisserai jamais personne faire du mal à un enfant ou un animal c'est ils ont rien demandé quoi va te battre contre ton contre un de tes potes qui a le même gabarit que toi et voilà si tu veux prouver que tu es un homme tape sur quelqu'un qui sait se défendre on va pas polémiquer là dessus parce qu'il ya trop de choses à dire mais voilà c'est des choses qui m'écœure clairement c'est ça m'écœure faire du mal à des enfants ou à des animaux c'est trop facile c'est lâche c'est vraiment une sous merde pour faire ce genre de choses donc voilà c'était le moment mamie n'est pas contente bon je vais vous montrer ma petite table là-bas enfin mon petit meuble parce que c'est pas vraiment une table c'est un meuble et puis on pourra suivre deux jours donc voilà en gros à quoi ça ressemble vous avez la partie ici en bois qui se rabaisse comme ici voyez vous pouvez l'agrandir ou laisser juste vraiment en espèce de console et vous avez en dessous une étagère donc j'ai mis mes oeufs une double armoire et deux étagères ici donc je sais j'ai pas encore rangé un j'ai pas encore pris le temps de faire ça mais voilà je le trouve très pratique et voyez vous avez les les trucs là donc c'est pas juste des bêtes petites charnières qui ne tiennent pas bien avec des petits crochets et tout ça c'est vraiment c'est assez costaud pour le prix je suis assez contente on l'a payé 40 euros en promo un chez cora à la place de réalité presque 200 balles je crois donc c'était une super promo et voilà mon de l'autre côté c'est c'est juste l'heure l'arrière de l'armoire voilà et ça peut en plus servir quand on invite des gens ben pour mettre au bout de table sortir la table de jardin on peut remettre facilement si cette personne quoi donc c'est cool voilà je suis trop contente oui je m'étais fait ça en plâtre au départ j'avais fait pour maintenant aussi mais j'avais plus assez de plâtre et j'ai dû mettre de l'argile au cul parce qu'il s'était effrité donc bon du coup je le mets là c'est hyper lourd donc allez sur ce on switch de jour alors il est je pense qu'il doit être six heures et demie un truc comme ça oui il est très tôt je suis motivée je suis réveillée depuis trois heures et demie en même temps j'ai été me coucher à 20 donc voilà hier j'ai fait ce collier j'aime trop voilà ces perles faut vraiment que je les rachète parce que j'en ai plus j'en ai plus beaucoup en tout cas j'ai plus assez pour faire une pièce complète à chaque fois mais je les adore trop ces perles j'ai mis ça voilà alors on se retrouve pour le une palette de make up alors attendez je vais manger sans avec manon bien évidemment donc vous avez sa vidéo en barre d'infos n'oubliez pas d'aller voir en plus celle qui choisit la prochaine palette et allez voir ce qu'elle vous a fait comme make up avec cette même palette elle a choisi donc cette voici la anna de frozen de color pop les chers vont faire que piétiner donc ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé et voilà alors j'utilise toujours 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 ces deux teintes là donc on va éviter on va partir dans le marron doré un petit peu orangé avec ce terracotta là mais voilà je vais éviter d'utiliser l'aubergine parce que je l'utilise à chaque fois que j'utilise donc on va faire marron doré je pense que ça peut être pas mal donc je me rapproche et puis on s'attaque ça voilà alors j'ai de plein de démarrage je vais commencer par faire mon creux avec le marron un peu terracotta justement là assez je vais essayer de le faire assez léger mais color pop c'est bien 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 pigmenté qu'est ce que je voulais vous dire hier j'ai fait de la résine pour faire le cadeau de pour manon pour son anniversaire je voulais lui faire un petit bricolage donc je peux balancer l'info parce que c'est foiré et je sature un peu là j'avais fait d'abord un plateau je voulais lui faire un petit plateau avec un petit pot par dessus pour mettre par dessus pour poser son cadeau et d'abord je l'ai fait en plâtre sauf que chéri quand il a voulu me faire le trou enfin les trous pour pour mettre les poignets du plateau il me l'a pété donc j'ai dit c'est rien il me reste de la résine qu'il faudrait peut-être que je pense à utiliser un de ces quatre d'ailleurs je vais le faire en résine sauf que j'ai fait ça hier et j'ai foiré mon mélange donc le plateau il fait limite un mac si vous posez un truc dessus donc est-ce que je vais prendre le courage de le refaire je ne sais pas j'en ai un peu marre de foirer mes trucs donc je pense qu'elle aura juste une boîte avec ses cadeaux dedans je vous jure que je sature totalement donc voilà je ne sais pas du tout du tout du tout si je vais avoir le courage de le refaire j'ai le temps c'est pas un problème de temps mais je sature ça me saoule alors je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre terre de sienne ici là un peu sable et j'en mets ça en coin externe et en coin interne parce que j'ai envie de faire un aloe ice vous avez également le concours qui a été lancé hier pour moi donc lundi pour vous le concours des 12 ans de la chaîne déjà j'ai déjà eu pas mal de participation mais évidemment et vous m'avez puisque je vous demande voilà vous avez une partie pour mettre un petit mot si vous voulez ou des idées de ce que vous voulez voir en vlog ou des idées de vidéos et tout ça comme d'hab quoi comme à chaque formulaire et vous m'avez encore une fois beaucoup émue quand je les ai lues ce matin à 3h30 du matin j'étais m'emmotionnée vraiment m'emmotionnée vous êtes vraiment adorables et voilà donc on m'a demandé de voir un peu les titis parce que ça fait hyper longtemps que vous les avez pas vus c'est vrai mais ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas vus non plus donc je vais essayer dans le prochain vlog de vous les montrer un peu il faudrait que j'aille racheter des verres parce que au moins avec les verres j'arrive à les appâter pour qu'ils seraient réveillent un peu parce qu'en ce moment font encore aux pieds c'est une grosse paillasse les bazar donc je ne les vois pas beaucoup non plus en même temps je pense que la journée ils ont un peu trop chaud enfin plus maintenant parce qu'il fait des gueux chez nous on a eu un mois de juillet vraiment pourave les pourave de chez pourave donc je vais essayer je vous promets rien la prochaine fois que j'arrive à vous les montrer je vous les montre il faut juste qu'ils se motivent à sortir je vais prendre le petit doré là pour mettre au centre donc voilà vous m'avez vraiment beaucoup touché vous êtes vraiment adorables j'ai rien d'autre à dire quoi vous êtes vraiment adorables ça m'a beaucoup touché j'ai eu beaucoup le sourire aussi je vais remettre un petit peu de cette teinte là mais vous êtes exceptionnel j'arrête pas de vous le dire mais c'est tellement vrai je pourrais pas vivre sans vous donc voilà le pourquoi du comment j'aime vous faire des concours ok alors je trouve que c'est un peu plat alors je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais prendre le marron le plus foncé ici pour juste foncer un peu mon camp externe histoire de creuser un peu et faire un peu de volume donner un peu de profondeur à mon regard de pêche donc Manon je suis désolée je pense que tu auras juste tes cadeaux emballés et voilà ça me saoule je sais pas si je vais avoir le courage de refaire de la résine je ne sais pas ça me saoule ou alors j'ai racheté un plateau ça sera plus simple je vais mettre celui-ci en coin interne j'ai hâte de savoir quelle palette elle va nous choisir pour la prochaine fois dans 15 jours puisque c'est à peu près tous les 15 jours une palette de make-up puisqu'on ne fait plus les Disney Challenge je vais en mettre sous les sourcillons parce qu'il ne pète pas en lumière celui-là mais c'est juste pour éclaircer un peu et au doigt je vais prendre des petites paillettes au milieu je viens d'enfoncer mon gros ongle des glaces dedans et voilà hop on en a un peu plus on aime les pétouilles on aime les pétouilles donc voilà pour les phares alors je vais vous dire ce que je vais faire et on terminera sur un close-up du make-up en musique puisque j'ai envie de faire un petit peu ma pétasse donc voilà je vais mettre en muqueuse du doré donc avec celui de chez Essence mascara je vais mettre les deux là sur les laits je vais mettre le androgénie je crois c'est bien ça de Jeffresta parce que j'ai envie de mettre celui-là tout simplement et je vais coller quelques petits bijoux dorés donc comme je suis dans ma passe papillon en ce moment je suis à fond dans les papillons je vais mettre des petits papillons tout simplement je ne vais pas faire de liner je pense que je vais rester comme ça oui en ce moment je suis dans ma passe sans liner j'ai toujours des passes comme ça vous commencez à avoir l'habitude oui on m'a redemandé des coloriages aussi dans les... sur les commentaires d'ailleurs ça saut sous une des dernières vidéos donc je vais essayer pareil de vous faire ça un coloriage dans le prochain vlog parce que ça fait longtemps après voilà si vous me suivez vous savez que moi c'est par passe par lubie donc ça dépend de mes passes voilà tout simplement mais je reviens toujours aux bases après donc ça va ça vient en fait une fois je vais être dans une passe coloriage peinture, bricolage, diamond painting perles, résine, fimo voilà c'est pour ça que je garde toujours tout ce que j'achète je ne revends pas ou alors je revends un peu tout ce que j'ai en stock d'ailleurs il faudrait que je pense à mettre ma fimo en vente parce que j'avais beaucoup de couleurs similaires je me suis pas rendu compte comme ça avec ma frénésie acheteuse au moment fimo j'avais beaucoup 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 de couleurs similaires donc il va falloir que je revende un peu parce que ça sert à rien d'avoir 6 ou 7 fois la même couleur voilà et voilà pour l'instant c'est les perles et puis après on verra sur quelle lubie je pourrais me lancer mais on verra donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma petite pichette en barre d'infos donc allez voir vous abonner à sa chaîne vous laissez des gentils commentaires et plein 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 de pouces en l'air c'est elle qui vous donnera la prochaine palette pour dans 15 jours ici pareil n'oubliez pas de vous abonner mettre des gentils commentaires des pouces en l'air et tout ça tout ça tout ça on se retrouve samedi pour un autre vlog et moi je vous dis déjà bisous bisous et je vous laisse avec le close up du make up terminé ah dancin' in your halo Sous-titrage ST' 501 ...